Il faut croire que notre petit démon de Hell's Kitchen aime opérer le soir, puisque à chaque fois que je vous sors des breaking news, c'est totalement le soir concernant D'Ardeville. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dimanche, une vidéo n'était absolument pas précieux, je ne suis pas rasé et j'ai une tache de café sur mon t-shirt et pourtant les doss. Je suis ici aujourd'hui ce soir, où vous partagez les dernières rumeurs, on peut appeler ça rumeur, c'est pas officiel, prenez ça avec des pincettes si jamais vous n'êtes pas certain, ça reste quand même Daniel Richman qui nous le partage sur son Patreon, pas sous la forme, en mode j'ai entendu dire que, pas du tout, il affirme les choses. Et quand Daniel Richman affirme les choses, c'est que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Patreon c'est genre un espèce de Twitter mais payant, voilà, réseau social que je paye uniquement pour les news de Daniel Richman totalement, j'assume totalement. Bref, ceci étant dit, vous le savez, on a connu maintenant il y a quelques temps, la joie de découvrir en fait, si vous voulez, cette fameuse nouvelle disant que voilà, c'était officiel, je le répète, une série d'Ardeville était bel et bien en cours de préparation à destination de Disney+. Et d'ailleurs, pour ceux un petit peu qui me posaient la question, est-ce que c'est reboot, soft reboot, est-ce que c'est une nouvelle série ou quoi, voilà, parce que c'est vrai que dans la vidéo on n'avait pas vraiment les détails, mais c'était à chair, alors je ne vais pas vous lire l'article, mais en gros dans cet article du haut des reporters, eux, ils ont entendu dire qu'il s'agirait d'un soft reboot, et pour la faire courte en fait, je rappelle qu'un soft reboot, c'est tout simplement le feu, on va dire, de prendre les mêmes acteurs pour jouer les mêmes personnages, et en fait de piocher un petit peu ce que tu veux dans ce qui s'est passé précédemment, donc ils peuvent très bien, s'ils veulent, ne rien prendre des événements passés des saisons Netflix, comme ils peuvent décider de prendre deux, trois petits trucs, et les mettre dans cette fameuse nouvelle saison entre guillemets, voilà, mais ça reste plus ou moins un soft reboot, on va dire, on va appeler ça comme ça. Quoi qu'il en soit, nous allons passer aux nouvelles informations qui sont plutôt hypantes, on va monter crescendo dans cette vidéo, je vous le dis, c'est-à-dire que, oui, les dernières news seront plus intéressantes, je pense, voilà, on est youtubeur ici, forcément, mais forcément, déjà, nous allons parler de Charlie Cox en lui-même, le bonhomme, qui sera en tournage dès la semaine prochaine pour la série Echo, qui elle est officielle, et qui d'ailleurs sortira en 2023, ça, c'est officiel, Marvel Studios nous l'avait partagé récemment, donc c'est pas très très étonnant, on en parlait maintenant depuis un moment, vu tout simplement que Dardeville a une relation avec Echo dans les comics, voilà, ils vont forcément regarder le truc, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Echo tombe amoureuse de Matt Murdock, sans savoir que c'est Dardeville, et en même temps, Echo se fait manipuler par le Kaïd, en disant, écoute, ma chère Echo, en fait, c'est pas moi qui ai tué ton père, c'est Dardeville, donc elle, elle va aller chasser Dardeville en pensant que c'est lui qui a tué son père, et sans savoir que c'est Matt Murdock derrière, et en fait, au moment, c'est cette fameuse scène, ils se battent, etc., et à un moment, elle découvre que c'est Matt sous le masque de Dardeville, et elle va comprendre qu'en fait, c'est le Kaïd qui a tué son père, et donc c'est à ce moment-là, où Echo va tout simplement tirer sur le Kaïd qui deviendra aveugle, mais c'est, voilà, toute cette suite d'événements qui fait que le Kaïd se retrouve trahi, on va dire, par Echo, et que, voilà, ensuite Echo devient un peu plus gentil. En fait, là, le truc, c'est que dans Hawkeye, on a déjà eu cette scène plus ou moins, il n'y avait pas Dardeville, mais en fait, Echo a déjà appris que le Kaïd était derrière la mort de son père, etc., donc il y aura forcément une énorme adaptation là-dessus, mais, voilà, moi, ça fait un moment que je vous en parle, c'était sûr et certain, Dardeville fait partie de l'ADN du personnage d'Echo, tu ne pouvais pas faire une série Echo sans forcément mettre Dardeville dedans, donc peut-être que là-dessus, vous n'êtes pas étonné, mais pour ça, et concernant toujours la série Echo, j'ai une autre news qui, là, pourra peut-être, on va dire, vous étonner, c'est qu'effectivement, Charlie Cox apparaîtra dans She-Hulk et même pas que Matt Murdock, même pas que Charlie Cox, on parle aussi de Dardeville. Et ça, mesdames et messieurs les dos, c'est incroyable, puisque, en plus de ça, il sera avec son costume jaune et noir qui, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, on a tendance à ne pas le savoir, c'est vrai que si on ne regarde pas un petit peu de plus près, le costume jaune et noir de Dardeville, c'est son costume original des comics, c'est son tout premier costume, pour les six premiers numéros, il me semble, de mémoire, il avait juste un seul dé sur la poitrine, et pas deux, il avait déjà les cornes, enfin, ça restait assez similaire, mais c'était jaune et noir, et ensuite, il est passé au rouge, en mode démon de Hell's Kitchen, n'est-ce pas ? Mais donc, il serait de retour, déjà, dans She-Hulk, et c'est marrant, parce qu'on avait, autant, on avait théorisé, si vous voulez, sur le fait qu'effectivement, Matt Murdock serait présent dans She-Hulk, vu qu'il y a quand même une histoire d'avocat qui traîne par-ci, par-là, et que, ça allait, voilà, ça coulait un peu de source, mais on aurait, apparemment, Dardeville dans She-Hulk, alors, est-ce qu'on peut imaginer peut-être un combat, ou, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, il aiderait peut-être un petit team-up, voilà, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. On a une autre news, aussi, concernant la série Echo, toujours, vu que, je ne vous en ai pas parlé, il me semble, c'est que, Charlie Cox sera là pour la série, pour plusieurs semaines, donc, ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas vraiment parler juste de caméo, voilà, puisqu'il va tourner quelques semaines, en tout cas, ce sont les mots de Dianne Richman sur son Patreon, mais, en fait, si je pars du principe que, par exemple, on va prendre un exemple, c'est que les Tobey Maguire et les Andrew Garfield, pour No William, ils ont tourné deux semaines, pour, en gros, la présence qu'ils ont dans le film, donc, ce n'est pas vraiment des caméos non plus, puisqu'ils ont quand même, moi, je trouve, une bonne présence dans le film, un caméo, c'est vraiment, genre, juste, il est là, en mode, voilà, Charlie Cox, dans No William, ça, c'est un caméo, par exemple, ça, c'est, je ne sais pas, une après-m' de tournage, on va dire, donc, là, vraiment, quelques semaines, ça veut dire qu'il sera là pour au moins quelques épisodes dans la série Echo, et ça, c'est plutôt, plutôt très cool, j'ai envie de dire, là où dans She-Hulk, par contre, je pense que ça sera peut-être un petit peu moindre, mais bon, là, on verra là-dessus, et enfin, parce qu'évidemment, on y vient avec la série Netflix d'Ardeville, donc là, je parle bien du Soft Tribute, dont on a parlé tout à l'heure, et bien, effectivement, on se posait la question, et il se pourrait bien, selon toujours les mots de Daniel Richman, que quasiment l'entièreté du cast de la série originale, donc, sur Netflix, soit de retour dans la nouvelle série. Donc, ça veut dire qu'on peut espérer un petit retour, alors, évidemment, du caïd de Vincent Donofrio, ça, on ne l'espère plus, on le sait qu'il y sera, il a déjà été présenté, mais surtout de Foggy Nelson, de Karen Page, ou encore, ah, mais j'ai toujours le nom de son personnage, mais donc, du personnage d'infirmière, donc, de Rosario Dawson, donc, ces personnages pourraient être de retour, et même, voire plus, je pense notamment à Boulaï, Boulaïz, je ne sais plus exactement son nom de méchant, mais donc, le méchant, entre guillemets, de la dernière saison. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que l'on sait pour l'instant concernant cette fameuse série, j'ai envie d'en parler avec vous en mode Breaking News, je sais que ça intéresse certains, alors, je sais aussi que certains d'entre vous n'ont pas vu la série originale Netflix, qu'est-ce que vous faites ? Vite, allez voir cette série, elle est incroyable, vraiment, c'est top 3, meilleure série super-héroïque, vraiment, n'hésitez même pas, je vous le dirais. C'est plutôt une très bonne nouvelle ce qu'on a là, je ne vais pas vous le cacher, évidemment, on va râler, tout le monde râle, c'est-à-dire que, tu dis qu'il n'y a pas de série d'Hardville, la série est annulée pour de bon, les gens râlent, tu dis que Disney reprend le projet, les gens râlent, parce que les gens ont peur, forcément, que le personnage soit aseptisé, parce que Disney, tout simplement, ce qui, vous avez totalement raison d'avoir peur, moi, me concernant, j'attends d'avoir un peu plus d'informations avant de râler, mais soyez-en sûr, si le personnage est totalement différent des séries Netflix, c'est sûr que ça va me casser la chocolatine, on ne va pas se le cacher, et là, c'est pareil, je suis sûr que certains vont râler que l'entièreté du cast, ou presque, va être de retour dans la série, et que ça va tuer les personnages, et tout, mais c'est tout ce qu'on a demandé, en fait, depuis 3, 4 ans, les gars, vraiment, il y a eu des pétitions en ligne, donc voilà, il y a des retournements de veste qui se font par moment, mais c'est vrai que j'en ai vu certains dans ma dernière vidéo, qui râlaient en fait, non, mais il ne faut pas qu'il y ait une série Marvel, Disney+, d'art de ville, ils vont tuer le personnage, alors que ces mêmes personnes, peut-être, ont demandé le retour du personnage par Disney, parce qu'en plus, on sait très bien que c'était racheté par Disney, donc si tu veux un retour du personnage, tu es obligé que ce soit contrôlé par Disney, il n'y a pas d'autre solution, Netflix ne peut plus reprendre le projet, donc c'était sûr et certain que déjà, le choix de base, c'était soit tu t'arrêtes, tu te cantonnes à tes premières saisons Netflix, qui sont incroyables, soit tu veux effectivement le retour du personnage, mais tu acceptes en retour le fait que forcément, Disney reprenne le projet, et le risque que le personnage soit aseptisé, qui est très présent, je ne vais pas vous le cacher, c'est une chose qui me fait un petit peu peur aussi, reste à voir comment ils vont le faire, et évidemment, comme je le dis, le tournage de la série ne commence que l'année prochaine, selon Diane Richman, donc d'ici là, on a le temps d'avoir plein d'informations, s'il faut Disney+, je ne sais pas, va commencer à péter une durite, et va faire plein de séries, dès qu'on s'est au moins 18 ans, etc., il y aura des films pour adultes, sur la plateforme, c'est un truc de malade, voilà, on ne sait pas, on ne sait pas vraiment ce qui peut se passer, donc moi je suis plutôt, vous savez, d'humeur optimiste, en tout cas, j'essaie de l'être le plus possible, je suis très content que cette série soit là, en tout cas, qu'elle existe dans le futur, je suis très content évidemment pour Charlie Cox, et forcément, moi si tu me dis que le personnage, en plus de ça, il est présent dans She-Hulk, en plus de Matt Murdock, on parle de Dartville, bordel, dans She-Hulk, donc c'est très cool, on parle évidemment de Echo, c'était sûr et certain, autant ils adaptent des choses, Moon Knight par exemple, ils ont carrément changé le personnage, on aime ou on n'aime pas, mais je veux dire, Echo c'est son ADN, logique, et j'ai envie de dire, le casting, quasiment entièrement presque, de retour, ça fait extrêmement plaisir, bref, écoutez, je voulais vous partager évidemment ces petites nouvelles, ce dimanche soir, peut-être que pour que vous partiez de très bonne humeur, la semaine prochaine, peut-être que certains ont un reste d'examen, je vous souhaite bon courage d'ailleurs, si c'est le cas, et bon courage à tout le monde, parce qu'il fait extrêmement chaud, les conditions pour travailler sont assez insoutenables en ce moment, je ne vous le cache pas, le mec se plaint, putain c'est fou, mais il fait 40 degrés, c'est juste ça, donc écoutez, bon courage à vous, j'espère que ça vous aura plu, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.